Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter BioInk Random Chain qui est un jeu de simulation dans lequel vous allez soit jouer l'ange de la mort donc vous allez infecter des patients avec des maladies, le but étant de les tuer avant que les docteurs ne puissent les soigner et vous avez le deuxième mode de jeu, là où cette fois-ci vous allez être le docteur et vous allez tenter de soigner le patient en utilisant les symptômes qu'il affiche afin de déterminer les maladies et donc les traitements appropriés pour le soigner donc pour la première partie de la vidéo on va découvrir le mode la vie, donc en tant que docteur et vers 17-18 minutes dans la vidéo on va passer à la mort et on va tenter de tuer quelqu'un On est parti ! Alors nous voici sur l'écran de sélection des missions Chaque campagne va avoir 3 packs et chaque pack va avoir 3 missions donc ça nous fait 9 missions par campagne, chacune va nous proposer des situations un petit peu différentes donc je vais vous donner l'exemple de là celle-ci va me demander de trouver un paquet de maladies avant que le patient ne meure je n'aurai pas à les soigner, je dois juste utiliser les symptômes pour déterminer quelles sont les maladies qui l'affectent là dans celle-ci c'est un petit peu différent on va devoir trouver les maladies toujours grâce aux symptômes mais on va devoir également appliquer des soins pour soigner le patient donc on va y aller sur celle-ci là vous voyez qu'il y a des petits coeurs qui montent dans quel mode de difficulté j'ai fini la mission donc là je l'ai fini en mode normal, si jamais j'avais 3 coeurs je l'aurais fini en mode grave 4 coeurs j'aurais fini en mode mortel ces petits coeurs vous servent à débloquer le pack de missions suivant par exemple là j'ai 6 coeurs pour cette campagne mais il m'en faut 7 pour le pack suivant donc voilà il faudrait que je finisse au moins une mission en mode grave mais bon on va pas le faire pour la vidéo c'est déjà pas facile donc si je me mets en plus à aller en difficulté difficile ça va être pas évident alors avant de démarrer vous allez choisir des boosters au début vous n'avez rien, petit à petit vous allez en débloquer donc vous avez 5 onglets qui correspondent à différents aspects du jeu donc vous avez les économies donc vous allez utiliser des ressources pour faire des tests et pour appliquer des soins et là vous avez des choses qui vont vous aider un petit peu à les gagner par exemple commencer la map avec plus de points bio donc plus de points pour trouver des maladies ce que je vais faire c'est que là je vais choisir celui-là qui coûte 2 d'XP j'en ai 4, vous gagnez 1 d'XP à chaque level donc la cheval 4, 4 points d'XP hop donc là de temps en temps il va y avoir des vagues de plusieurs ressources qui vont apparaître je peux plus mettre 2 bonus là il me reste 2 points d'XP et 1 emplacement le suivant se débloque là et donc là je vais par exemple mettre hop mode de vie alors ça je peux pas le mettre bah tiens voilà les maladies respiratoires et circulatoires sont 25% moins puissantes boum donc là les maladies en question vont moins avoir d'effet sur la santé du personnage que je vais contrôler alors on est parti avant de démarrer je vais laisser le jeu en pause alors il y a pas vraiment de mode pause donc on va être sur l'écran là et je vais vous parler très rapidement de l'interface je suis désolé que ça soit flouté mais le jeu défile en temps réel donc je peux pas trop expliquer en détail ces choses une fois que le jeu démarre donc là on voit mes boosters du côté là on a les tests que je vais faire vous voyez les 3 carrés ça c'est les tests par exemple je vais faire un test sur les poumons je vais faire un test sanguin je vais récolter un petit peu de peau pour faire un test etc donc tout ça va être listé là et le délai avant que le test soit fini et là nous avons les soins qui sont en cours qu'est-ce que je fais au patient je suis en train de lui donner des médicaments pour un mal de tête pour le rhume etc ça va être affiché ici et là nous avons les différents organes du corps ou alors les systèmes du corps système respiratoire, cérébral etc qui vont être listés là avec la barre plus la barre est remplie plus le patient est en bonne santé là nous avons les points de vie totaux et là vous voyez là le système circulatoire est touché donc petit à petit il va descendre et quand il va arriver à 0 je vais avoir une session critique alors là nous avons vous voyez des petites ressources qui apparaissent ces ressources vont être utilisées pour faire les tests donc je vais devoir régulièrement les ramasser quand il y a des alertes là le temps défile en temps réel ah regardez nouvelle ressource ici ramassée donc les jaunes me donnent plus 2 les rouges me donnent plus 1 et là j'ai 10 points bio on va aller là et c'est là que vous allez faire la majorité de vos choix donc là on a les symptômes qui affectent mon petit gars plus le symptôme est vers la couleur rouge plus il est grave et plus il va faire perdre des points de santé au système concerné à savoir que même si vous faites la même mission vous n'allez pas toujours avoir les mêmes systèmes qui vont être touchés par exemple là j'ai celui-là et celui-là qui est touché une autre fois ça aurait pu être lui et lui donc vous ne pouvez pas vraiment vous préparer dans les bonus que vous choisissez ce qui est un petit peu dommage alors là je clique sur le symptôme voici les maladies possibles qui affichent ce symptôme-là donc j'ai une faiblesse musculaire donc ça peut être une dystrophie musculaire mal cliquer ça peut être également une grippe ça peut être la H1N1 ça peut être ici le rachitisme etc voici les symptômes qu'il y a donc là ce que j'ai c'est que j'ai faiblesse musculaire j'ai une fièvre attendez on va revenir en arrière perte de réflexe rougeur ok la rougeur à mon avis très souvent ça va être ici donc je vais faire un test pour le lupus très souvent la rougeur vient de là en plus vous voyez les symboles se ressemblent donc ce que je vais faire c'est que je vais regarder les différents tests en bas que je peux faire vous voyez le coût du test est représenté là donc j'ai ok ça me coûtait 12 points et j'en ai que 10 donc on va attendre un petit peu on attend vous voyez que je gagne d'autres points ça c'est vraiment le le plus dommage je trouve sur le jeu ce système de récolte à deux points qui est pas trop naturel euh hop ok donc là j'ai une vague là j'ai une vague de ressources vous voyez je vous avais parlé j'avais mis l'avantage donc je vais pas me priver voilà ok donc j'ai 35 points donc alors on revient rougeur je sais que c'est là donc on va faire le test pour vous voyez ça me dit pour lui on y va et je vais faire le test pour lui boum donc là j'ai deux tests en cours pour la fièvre pour la fièvre donc qu'est-ce qu'on a touché on a le système musculaire qui est touché et là est le cérébral donc ça veut dire à mon avis la fièvre doit avoir un rapport ici donc à mon avis c'est un des deux là lui va me coûter alors vous avez vu il y a des tests qui testent pour plusieurs choses vous voyez je vais voir s'il y a un test qui ok donc toi tu coûte que 3 points j'en ai 19 donc on va le faire donc je pourrais juste faire un test et attendre le résultat mais je suis limité en temps donc on va faire plusieurs tests à la fois alors on a également lui qui est touché on a tout ce côté là ok donc vu qu'il y a lui donc là je vais faire un test qui va faire pour la perte de réflexe et une partie du saut d'humeur ok 12 points faire le test il m'en reste 4 on est parti les tests sont en cours ici donc pour le moment je vais devoir attendre et on va récolter des ressources alors ok bah tiens boum photosensibilité positive donc on va ouvrir la carte bio le voici la première maladie que l'on a trouvé donc mon gars il est photosensible c'est un terme souvent utilisé pour décrire un certain nombre de maladies caractérisé par l'apparition de rougeurs sur la peau donc il y a celle ci donc du coup je me montre si lui il y a des chances que là il n'y ait rien du coup j'ai fait le test pour rien mais c'est pas grave alors le traitement est simple il n'y en a qu'un il dure 15 jours et il me coûte 6 points donc j'ai ce qu'il me faut donc on est parti et il est garanti de réussir pas tous les traitements sont garantis de réussir ok alors ah le deuxième test a fini donc là il n'est pas il n'est pas rési mais il a une insomnie ah bah tiens toujours là purée et alors on a 2 tests un qui a une garantie à 100% de réussite c'était un qui ne l'a pas mais lui je peux le lancer dès maintenant car j'ai les 3 points donc on va le tester il est moins cher et il dure plus longtemps espérons que je vais réussir si je rate je vais je vais le payer en santé de mon gars ah un autre positif alors tu vas attendre quelques instants qu'est ce que vous avez d'un coup là ? ok un autre test un autre positif ça tombe bien j'ai plein de points de partout 18 donc ça fait rien si je rate les points bonus alors les deux maladies entre temps donc le lupus bah tiens j'avais raison et il a Parkinson ok alors lequel Parkinson touche la faiblesse musculaire donc on va soigner ça prend 33 jours ça me coûtait 14 points et donc ça va voilà donc là le plus gros problème que mon gars avait a été résolu là je peux améliorer ici au level suivant est-ce que j'ai assez de points ? ouais j'ai assez de points donc maintenant je vais avoir plus de capacité de récolte des ressources c'est parfait alors je vais vous montrer dans un instant les différents donc là nous avons toujours 3 bonus qui vont être aléatoires c'est pas toujours la même chose et les conditions ne vont pas toujours être les mêmes également donc là il fallait que je diagnostique 3 maladies pour avoir celui-ci niveau 2 pour avoir le niveau 3 je dois traiter au moins 4 maladies pas les diagnostiquer et le dernier je vais avoir un de ressources en plus pour chaque ressource que je vais ramasser donc pas mal du tout j'ai 6 points l'insomnie va bientôt être réglé et lui il a 8 maladies au total donc il a 74 points de vie ah parfait vous avez remarqué que je ramasse certains avant les autres en ressources c'est parce que plus ils donnent de points plus ils vont rester un temps court sur la map alors boost immunitaire le système immunitaire de John Spiff tourne à plein régime et produit plus de globules blancs que d'habitude plus de ressources apparaîtront ok bah génial plus de globules blancs en plus qui sont rares alors je vais mettre pause et on a une autre maladie ici le lupus à régler alors on a deux traitements lui il met plus de temps mais il a 80% de réussite contrairement à lui il ne coûte qu'un point on va le faire lui pas grave si le lupus va va rester mais tant que tant que le traitement est en cours les effets secondaires sont annulés voilà donc vous allez avoir un système un petit peu similaire pour la mort pour le côté la campagne de la mort mais avec un bon petit twist qu'on verra on va jouer contre les docteurs et ça c'est intéressant donc là le gars il a de l'anxiété on a perdu beaucoup de points là donc à mon avis vous voyez là on a vraiment un impact mineur sur les poumons donc à mon avis l'anxiété ne vient pas de là ça vient plutôt du côté ici là où il y a plus de possibilités également voyons voir est-ce qu'on a quelque chose ok je vais faire lui et je vais faire lui comme ça on va tester il me restera 3 points et le mot de tête ça serait lui mais j'ai pas assez de points on va attendre bah tiens on va pas le faire maintenant le mot de tête voilà comme ça je fais deux tests pour un des symptômes et un autre pour l'autre symptôme ok on est parti Parkinson va bientôt être soigné ah positif d'accord regardons là bas mais j'ai pas assez de points donc je vais devoir attendre avant de pouvoir le soigner ah ça tombe bien alors on gagne les cheveux ok je crois qu'on doit avoir assez de points le traitement donc il y en a deux et lui il met ok on va le prendre lui parce que je suis également limité en temps plus je finis vite plus mon score est élevé donc on va faire celui qui est plus efficace et qui dure moins longtemps même s'il coûte plus cher là il me reste 5 points ah zut test négatif ah et le deuxième test est positif ici pour le dernier des symptômes euh dou 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 donc moi alors j'ai combien j'ai 5 points alors celui-là est plus court à moins de chance on les coûte moins cher et on peut le mettre dès maintenant ok on est parti ok il me reste un symptôme apparemment que je n'ai pas encore soigné on va le regarder ah il y en a un autre qui est arrivé gonflement de jambe et maux de tête ok pour le moment de toute façon on n'a plus ce qu'il nous faut est-ce que vous avez d'un coup là ? ok pas mal et là je peux passer au level suivant le suivant me propose plus 3 tous les 15 jours on va le prendre je ne suis pas sûr de ce que c'est je crois que c'est des points de vie plus 3 jours je ne sais pas je n'ai jamais compris à quoi il servait lui parce qu'il n'y a pas de description euh alors carte bio maux de tête à mon avis ça devrait toucher plutôt là vu que c'est cet endroit ouais à mon avis les deux devraient être ici donc on a gonflement de jambe et maux de tête alors on le teste toi 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 tu vas tester les deux toi tu vas tester là ah j'ai pas assez de points ok on va devoir venir avec un petit peu plus de points donc mon gars est à 68% de vie si jamais un des endroits arrive à moins 20% je vais passer en situation très grave et je devrais par contre aller aux soins intensifs pour par exemple changer l'organe et donc regagner des points de santé sur cette partie du corps en question et je peux bien entendu donner des ordres par exemple je veux euh que tu consomme moins d'argent vous voyez ça doit avoir un effet positif sur ses organes euh je veux que tu fasses un régime je veux que tu t'hydrates que tu dormes plus vous voyez je peux euh je peux également essayer d'influencer sa santé avec ses ordres ok alors du coup je devrais avoir assez de points ouais pour lui parfait donc là j'ai 0 points bio alors le résultat rien là bas zut on va attendre lui ah là il y a quand même quelque chose alors on va et donc il a un caillot sanguin et on va le traiter avec des anticoagulants ok parfait heureusement parce que là vous voyez le système là bas commence à souffrir méchamment alors c'est le système nerveux qui est le plus mal au point par contre après c'est le système circula non après c'est le système musculaire puis le système circulatoire alors des points des points donc alors moi dans la logique dans l'ERP je me dis qu'en fait ces petits points que je ramasse ça serait peut-être des tests que je fais sur le corps qui me donnent des idées donc des points d'idées pour trouver quel type de maladie ça pourrait être c'est je me dis la logique derrière je suis pas sûr c'est un peu bizarre alors là je commence à avoir beaucoup de points c'est cool ok alors votre tête ça peut être lui probablement l'évaluation psychologique alors j'ai pas mal de points donc on va utiliser ok on va faire plusieurs tests pour pas se retrouver en situation où je dois encore attendre pour la suite je doute que ça se trouvera ça mais on va quand même faire le test ensuite lui il est en cours eux ont été fait donc le dernier ça serait lui 10 points quoi qu'il arrive ahah plein de tests en cours là on devrait avoir la réponse quoi qu'il arrive et là je suis en train de récupérer les points ah bah tiens le premier qui a fini a eu la réponse donc c'était toi alors toi tu coûte plus cher et tu finis plus vite ok alors là il est content il a été soigné et finalement j'ai fini beaucoup plus vite la mission là donc je me dis bah tiens je vais faire un épisode pour les deux campagnes donc ça va le faire je m'y attendais pas je pensais que je mettrais un peu plus de temps donc pas deux épisodes il n'y en aura qu'un celle là du coup boum alors nous voici sur l'écran de sélection des missions donc de la campagne de la mort même chose pour avoir les packs suivants il faut obtenir 7 coeurs ou plutôt 7 crânes cette fois ci donc là on va faire la troisième mission du premier pack on va avoir quelqu'un qui est apparemment jeune et en bonne santé et on va devoir le tuer donc c'est parti donc même chose là vous avez différentes situations donc par exemple la mission 2 de ce pack me mettait en concurrence contre une autre intelligence artificielle qui essayait de tuer son personnage et je devais tuer le mien avant le sien voilà c'est un exemple de gameplay que vous allez avoir alors cette fois ci j'ai 5 points maintenant vu que j'ai monté 2 levels avec la mission précédente je n'ai toujours pas à débloquer un troisième endroit où je vais pouvoir mettre des boosters donc je vais juste devoir les attribuer dans les deux là donc même chose toujours je prends celui-ci boum faire apparaître plus de points de ressources en vague est vraiment utile vous avez vu parfois j'avais des ressources qui arrivaient sur 3 ou 4 organes en même temps ça n'aurait jamais arrivé en temps normal ça c'était grâce au bonus là et là j'ai 3 points donc je peux choisir alors maladie aléatoire donc je pourrais avoir 2 maladies de posées sur le gars quand je démarre en plus de ce que le jeu peut poser en fonction de la situation là il est en bonne santé donc théoriquement il n'a rien donc là j'aurais direct 2 supprime tous les facteurs de risque prérequis pour toutes les maladies effectivement vous ne pouvez pas infecter le patient avec toutes les maladies il y a des chaînes à respecter par exemple pour une bronchique il faut avoir par exemple la toux puis après etc etc voilà ou bien il y a également des organes qui ne peuvent pas être touchés donc le patient n'est pas descendu suffisamment bas en vie voilà ça je peux pas encore le mettre tous les facteurs de risque sont plus puissants je peux faire que le gars a plus de... plus lourd risque à prix réduit guérison tous les tests de diagnostic durent plus longtemps non les maladies provoquent plus de symptômes ce qui rend perplexe les médecins ok ça ça va ralentir les médecins donc on va le faire ça peut les enduire plus en erreur car ils vont avoir plus de symptômes donc c'est parfait j'ai pas utilisé tous mes points mais c'est pas grave alors donc même chose ici on va voir les médecins qui vont faire leurs tests et on va voir les soins qu'ils appliquent attention c'est important je vais vous montrer pourquoi ici on a toujours l'état donc on commence à fond pour le moment il n'y a pas de problème il est pas malade donc je vais devoir récolter quelques petits points de ressources avant de démarrer donc on est parti cette fois ci on a d'autres choses les marrons donnent 1 point les bleus donnent 2 points les verts donnent 3 points bio ok je vais devoir attendre un petit peu plus parce que quand il va être malade il va commencer à se diriger vers les docteurs donc si jamais je suis pas prêt pour mettre quelques maladies je vais être pris de court on va dire alors ok on va attendre un autre hop voilà John Spiff a peur d'aller chez le médecin la nosocomiphobie se caractérise par la peur des hôpitaux et des cliniques ah bah génial donc du coup là je vais avoir plus de temps c'est génial parfait alors maintenant on va dans la carte bio là c'est un petit peu différent cette fois ci on va pas on voit pas de symptômes on va créer des maladies alors ah bah avant de faire ça je dois regarder ici allez donc là le niveau de ressources donc si je veux avoir le bonus là vous devez développer le risque de facteur de risque élément de 3 ou de plus ok donc ok voilà j'ai pas d'organe en particulier à attaquer donc on va attaquer l'organe ici donc je vais dire qu'il y a une bronchite 7 pointes boum donc maintenant il est infecté et je vais le développer en bronchite chronique voilà alors il faut savoir si les médecins arrivent à soigner les deux là avant que je n'ai infecté ou que j'ai acheté ce niveau ici je ne pourrai plus finir donc vous voyez ça va être bloqué donc par exemple si je vois que les médecins commencent à soigner là il faut que je fasse gaffe si je veux atteindre le niveau là il va falloir que je le fasse avant qu'ils aient fini leur soin ok donc là maintenant le patient est malade donc vous voyez les points en respiratoire vont diminuer les autres ne vont pas forcément diminuer il y a certaines choses qui sont en lien si un organe est complètement détruit par contre je vais faire perdre des points à tous les autres organes il y a un système de de retomber sur le reste du corps alors là j'ai 5 points ok donc le gars n'a pas tendance à aller au docteur donc on en profite là j'ai 9 points je vais lui mettre des choses sur différents les organes alors à moins qu'on lui achète celui-là 16 points je ne sais pas alors il souffre d'un trouble de la coagulation du sang les caillots sanguins sont des amas de sang dans l'un ok compris génial donc là il a chopé quelque chose que je n'ai même pas mis moi-même euh je vais mettre des points assez coûte pas cher on va le mettre dedans ok donc là on va mettre plusieurs branches donc même si les médecins commencent à soigner sur une branche il y a des choses ailleurs donc là il va avoir un bel impact sur le système immunitaire ok donc là il commence à perdre des points de vie donc quand les médecins vont le soigner il va récupérer des points de vie quand ils vont soigner une maladie le but pour moi est de l'amener à 0 et les médecins le ramener à 100 s'il le ramène à 100 j'ai perdu alors on a 11 points vous voyez là par exemple ici je ne peux pas le faire je n'ai pas les conditions allez euh pour débrouiller l'élément arthrite vous devez débloquer plus de 60 ans bon là c'est une question je ne peux pas y faire grand chose mais avec certains en jeu euh du coup allez les reins 12 ça coûte trop cher il me reste 6 points toi tu coûtes 8 toi je ne peux pas t'acheter toi je peux t'acheter ok voilà c'est parti il n'arrive plus à contrôler sa vessie et il a une grippe intestinale là donc un excellent moyen et euh de focus un organe en particulier parce que là euh si l'organe euh arrive à 0 et bien ça touche tout le reste du corps et également un très bon moyen est de de diversifier les choses parce que si jamais vous vous concentrez trop à un endroit les docteurs vont être vont vous trouver trop facilement ce qui va pas avec le personnage alors là par contre ce que je veux dire c'est que je veux venir là on va acheter le dernier boum c'est parti d'accord alors aaaah les symptômes empire john smith va chez le médecin le médecin va maintenant examiner les symptômes et traiter les maladies donc attention les choses sérieuses démarrent donc malgré sa peur du médecin il allait tellement mal qu'il a décidé oula j'ai raté un verre là je suis d'accord purée ouf ahah ok alors là ils ont fait un test ils ont trouvé que le gars avait une bronchite ok ils sont en train de soigner là mais c'est pas ils ont vraiment fait le symptôme le plus grave c'est pas grave je suis arrivé à la fin de là donc quand ils vont soigner là l'organe ne va plus être affecté par la maladie c'est pas grave on va aller ici hop et on a pas mal de... ok ensuite 8 8 points je peux me le permettre ok je vais pas mettre le lupus je suis méchant hein j'ai mis une insomnie et photosensibilité bon là le système aux oeufs a pas de problème je vais continuer à ramasser les points alors là ils sont en train de faire une ultrasonographie je sais pas ce serait pourquoi peut-être alors là les docteurs peuvent faire ce que je faisais ils peuvent changer les organes ils peuvent pousser le patient à faire plus d'exercice ce genre de choses alors là caillots sanguins ok ils ont trouvé les caillots sanguins donc ils sont en train de soigner là mais du coup je veux pas être bloqué donc je vais acheter le level suivant vous voyez comme ça même si il soit une là je peux continuer à faire évoluer la maladie plutôt que d'avoir la branche bloquée définitivement il va falloir que je sois plus agressif je pense sur les maladies parce que là oui on descend trop lentement il faut au moins que j'amène le système respiratoire il va falloir un niveau catastrophique cholestérol élevé alors là ils sont en train ici allez on va lâcher je concentre les soins vraiment dans la dans cette direction à toi là-haut ok j'ai 20 points hyper tension alors qu'est-ce que vous avez de soigner les gars là-haut ah bah je vais prendre toi 22 points oh purée 22 points parce que là vous voyez la branche est fermée et la branche va être fermée donc si je veux qu'il ait un accident vasculaire cérébral parce que là le système nerveux est vraiment trop en bonne santé je vais le faire descendre alors vite 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 il me faut des points stop ouh au dernier moment euuuh ok j'ai développé au dernier moment ils l'ont soigné plus 3 points de guérison mais ça veut pas dire que tu t'en sortiras mieux là j'ai bien réagi oui je suis content ah vite j'ai raté un vert plutôt là-haut ah j'ai raté un bleu parfois donc là ils ont fait un test mais ils n'ont rien trouvé c'est compliqué 21 points je peux pas 21 points je peux pas ok on va commencer à attaquer le système musculaire là vous voyez il y a des petites chutes hein des différents problèmes qu'il a mais ça ne descend pas assez vite angine de poitrine 16 points vous voyez là ils ont bloqué là ça va être chaud là je crois pas que je vais pas l'acheter ah zut vous voyez la branche la branche est bloquée zut zut ils se battent les docteurs ok alors t'es à 44% en revendant ça je vais lui donner H1 le pauvre je risque de faire un pire donc là le système circulatoire se rapproche de zéro je pense je vais le finir je vais mettre le paquet pour le finir lui ah IRM cérébral attendez on va attendre la fin du test avant ultrasonic ou ils font un paquet de test donc ils gardent mes points au cas où allez je veux plus d'autres choses il va bientôt aller aux urgences ok là ça a rien donné et ça a rien donné alors là ils ont gâché ils ont gâché leur tête ah si j'ai thrombose thrombose veineuse et c'est là où qu'ils se font et j'ai combien ? j'ai 21 points on va développer toi et je pense pas que je vais pouvoir m'occuper de l'autre alors c'est là alors moi j'ai une grosse vague je vais pas pouvoir aller à l'autre j'aurais dû acheter le plus cher en fait j'aurais dû acheter le plus cher en fait j'avais un petit peu d'espoir alors il va à la salle d'urgence les médecins diagnostiqueront et traiteront plus vite les maladies la progression de la maladie avancera plus vite également là il y a 3 endroits qui sont vraiment dans le rouge alors circulatoire je peux rien faire d'autre je dois compter sur les deux là pour finir lui toi t'es à 18% bah là il y a aucun problème je vais le laisser se faire lui est à 22 et aucun problème ils ont même pas commencé à le traiter cet endroit ok le seul problème c'est là j'aimerais vraiment qu'on arrive à 0 et le problème c'est qu'après ils vont faire sûrement une transplantation puis on va faire facteur de risque ok je vais faire ça on va améliorer les maladies du système cardiologique et musculaire vous voyez pour que je suis là Ok, ils sont en train de faire un soin, vous le faites sur quoi ? Oh, ils le soignent là-haut ! Vraiment ils y vont à fond, ils ont repéré. Ok, alors guérison... Ah trop tard, ouais là j'aurais pu prendre qu'il mette plus de temps à aller en salle d'urgence. Lui il avait déjà par défaut la paire des hôpitaux. Tous les médicaments sont 10% moins efficaces. Ouais non, ça ne m'intéresse pas. Euh, alors... Les systèmes de John s'effondrent, ok. Chaque système défaillant endommagera les autres systèmes du coin, ok. Putain, je me suis raté sur le clic là. Ok, donc voilà, maintenant celui-ci va faire des dégâts au système avoisinant. Grève du coeur, zut, il a une grève du coeur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va s'en sortir, c'est-à-dire qu'il a repoussé un petit peu l'inévitable. Sauf s'ils arrivent à soigner l'endroit là. Bon, alors du coup, ils ont commencé à me mettre des soins là, mais c'est trop tard. Toi, est-ce que je peux... Ouais, ok. On va lui mettre la leucémie. Celle que je peux lui donner. Ensuite, toi tu mets trop de temps. J'ai 11 points. Je peux mettre des choses là. Ok. On est reparti. Donc là, il a 33% de points de vie. Il se rapproche de la mort. Dangereusement. Et là, le système nerveux va arriver au bout. Ok, le système nerveux est mort. Le système respiratoire également. Le système circulatoire devrait... Oula, plein de points là. Ok. Ah purée, là j'ai plein de points partout. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? 80%, j'ai rien de nouveau, j'ai rien de nouveau. Traité à la traîne. On va lui donner la salmonellose. Et la maladie de Crohn. Ah, je suis vraiment méchant quoi. Euh, suivant. Ah, regardez, lui commence à souffrir également le système osseux. Squelette. Il est plus qu'à 5 points de vie. Et les docteurs, je crois qu'ils ont abandonné parce qu'ils font plus rien. Ah, il lui donne un pneu motorex. Hum. Mais c'est trop tard ! Et donc j'ai réussi à gagner. Et j'ai gagné deux petits crânes. Et un petit peu d'XP. Alors. Donc j'ai mes deux points. J'ai ça de gagné. J'ai pas encore... Je suis encore un petit peu loin du level 6. Et alors retournant. Donc vous avez dit que j'étais sur le premier pack. Voici le deuxième pack. Il me faut donc cette crâne. Donc pareil que dans le mode de vie, en tant que docteur, il faut faire au moins une mission en mode difficile pour débloquer le pack suivant. Et vous avez le suivant. Donc il faut 16 crânes. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé. C'est un jeu qui reprend une formule qui existe actuellement et qui est assez populaire. Donc d'infecter les gens. Ou plutôt le monde. Sauf que là, c'est vraiment plus personnel. C'est sur un individu. Et là, on peut soit le soigner, soit le tuer. Donc on a la petite balance. Donc voilà. J'espère que la petite présentation vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada